Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin en manchette Forces armées béninoises, le gouvernement recrute encore 1100 jeunes bientôt sortis du sommage, des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien l'informateur. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin Assemblée Nationale, tout sous le règlement intérieur modifié, des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur ministère de l'économie et des finances. Liste des 100 personnes admissibles au dernier concours vous est dévoilé à la page 6 de l'apparition de ce matin du quotidien l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Chers amis internautes, vous invitent à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin avec une très riche ce matin, grand parti d'opposition en gestation, immersion dans les démocrates, Sogloé Yaï à la cuisine interne, Moureni Ouhoun était président. Vous avez le logo du parti politique en gestation à la une de matin libre de ce matin, des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de matin libre de ce matin. Malversation financière au cosse Lépi, le régisseur porté disparu, toujours à la une de matin libre de ce matin. Les médias en ligne sous pression, une purge avant la présidentielle, s'interroge le canard, des détails à la page 9 de sa parution du jour. Pour l'indépendant, titre ce matin en deuxième titre à la une, pour son engagement pour la paix et la stabilité politique en Afrique, le colonel Louis Akani honorerait hommage à Lansana Kouyaté. L'ex-premier ministre guinéen demeure un modèle et une référence pour le colonel béninois. Plus de détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'indépendant qui nous informe en troisième titre à la une que l'autorité de régulation du secteur de la santé, l'appel à candidature pour le poste de secrétaire exécutif, est lancé des précisions sur le communiqué du ministre de la Santé à la page 4 de la parution de ce matin de l'indépendant. Le matinal à présent, titre ce matin en manchette, conseil des ministres, 1100 recrutements pour renforcer la sécurité intérieure, 1100 recrutements pour renforcer la sécurité intérieure, des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du canard. Toujours à la une de le matinal de ce matin, en deuxième titre à la une, biens culturels des pays africains en France, 26 oeuvres seront restituées au Bénin, le projet de loi soumis au gouvernement français. Plus de détails à la page 9 de la parution de ce matin du canard. Affaires ICC Service, Guy Aklogan et Emile Tegbenou libérés de prison, l'ex-polier toujours dans l'attente d'un possible remboursement. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien, l'affiche du jour. Nous passons à présent au quotidien, l'économiste qui titre ce matin en manchette, échanges commerciaux avec les USA, l'exportation du cajou béninois en chute libre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du canard. Nous passons à présent au quotidien Info Plus, Assemblée nationale, comment les députés se sont liés, vous avez dévoilé dans les comptes de la parution de ce matin du canard. Il s'agit bel et bien de la relecture du règlement intérieur de l'institution parlementaire du Bénin. La cloche titre ce matin en deuxième titre à la une, armées, police et agents des eaux, forêts et chasses. Le gouvernement lance un recrutement de 1100 nouvelles recrues. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du canard. Nous passons à présent au quotidien Béninois, le Béninois libéré, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, décision de Macron de restituer les biens culturels au Bénin et au Sénégal. Une victoire personnelle de Patrice Talon, programmant le confrère, plus de précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Paris gagné pour Louis Vlavounou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien, le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien le télégramme, qui titre en manchette ce matin, Conseil des ministres du mercredi 15 juillet 2020. Le gouvernement autorise le recrutement de 1900 soldats, 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine sans garde forestée pour le compte de la direction générale des eaux, forêts et chasses du Bénin. Le challenge titre ce matin en deuxième titre à la une, à quelques mois de l'élection présidentielle, les appels des jeunes à une candidature de Patrice Talon se succèdent des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement du jour pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Opération du groupement d'intervention de la police républicaine, 4 présumés malfrats abattus derrière le palais des sports de Cotonou. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne.